bonjour le ruban dans cette vidéo nous allons parler du mariage cette femme que vous voyez là bas va clairement nous dit que le mariage n'envoie pas au ciel il y a d'autres priorités écoutons la les mariages n'est pas une priorité les mariages n'est pas une finalité il y en a beaucoup qui se sont mariés mais qui souffrent il y en a d'autres qui regrettent pourquoi est ce qu'ils sont dans ces mariages les mariages ce n'est pas ton salut les mariages ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel ce n'est pas parce que l'un s'est marié parce que tes amis s'est marié et toi si tu veux tu es précipité dans les mariages les mariages c'est une affaire de conviction il y a des hommes et des femmes qui sont des célibataires mais qui mène une vie posée calme et tranquille le mariage peut t'amener à la mort le mariage peut détruire ta vie apôtre et paul s'est pas marié mais il a fait des grandes choses sur la terre avant de partir c'est pourquoi à la fin il a dit il a combattu le bon combat tu es sur la terre pour accomplir la volonté des dieux tu n'es pas sur la terre à un seul objectif les mariages non c'est quoi ton objectif il faut le savoir pourquoi tu vis c'est ça ta priorité pourquoi tu vis c'est ça ta priorité écoute à son corps les mariages n'est pas une priorité les mariages n'est pas une finalité il y en a beaucoup qui se sont mariés mais qui souffrent il y en a d'autres qui regrettent pourquoi est ce qu'ils sont dans ces mariages les mariages ce n'est pas ton salut les mariages ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel ce n'est pas parce que l'un s'est marié parce que tes amis s'est marié et toi si tu veux tu es précipité dans les mariages les mariages c'est une affaire des convictions il y a des hommes et des femmes qui sont des célibataires mais qui mène une vie posée calme et tranquille le mariage peut amener à la mort le mariage peut détruire ta vie apôtre et paul s'est pas marié mais il a fait des grandes choses sur la terre avant de partir c'est pourquoi à la fin il a dit il a combattu le bon combat tu es sur la terre pour accomplir la volonté des dieux tu n'es pas sur la terre à un seul objectif les mariages non c'est quoi ton objectif il faut le savoir pourquoi tu vis c'est ça ta priorité ma frère et soeur ma frère et soeur la priorité effectivement ce n'est pas de se marier c'est pas se marier on ne peut pas tellement se casser la tête parce que on n'est pas marié il faut voir certaines personnes de se dire ah je suis pas marié ma camarade marié qu'est ce que je fous qu'est ce que je fais et il faut vraiment arrêter ça il faut se concentrer sur l'essentiel c'est à dire la crainte de dieu une fois que vous avez la crainte de dieu faites ce que Dieu veut que vous réalisez Dieu lui-même va laisser les choses venir vers vous c'est qu'il y a dans votre vie là c'est ce qu'il y a à voir si ce n'est pas dans votre vie ne courez pas après ça c'est pas forcé et quand on parle de mariage il y a beaucoup de choses qui s'y passent et cet homme que vous voyez le camp va nous expliquer comment les gens déposent inutilement dans les histoires de mariage et après ils sont endettés vous risquez être étonné par ce qu'il va dire et j'aimerais aussi vous poser cette question combien à vous vous dépensez pour votre mariage combien tu as dépensé pour ton mariage ici aux états unis un mariage coûte en moyenne 20 000 $ le problème c'est que les américains en moyenne gagnent 35 000 $ pour l'année c'est à dire qu'ils vont dépenser la moitié de leur salaire dans un mariage en plus de ça statistiquement un mariage ne va marcher que 50 % du temps soit plus intelligent avec tes dépenses ne soit pas une de ces personnes qui va s'endetter pendant six mois un an etc pour pouvoir payer pour un mariage tu vois par exemple moi je me suis marié ici dans cet endroit paradisiaque à Laguna Beach en Californie et entre l'emplacement le photographe professionnel la nourriture la robe de marié les bagues etc on n'a dépensé que 5000 $ à aucun moment on s'est endetté financièrement soit beaucoup moins émotionnel et soit bien plus rationnel surtout sur tes décisions financières et tu verras que sur le long terme tu seras beaucoup moins stressé il dit ne vous stressez pas il dit ne vous stressez pas faites un mariage simple tranquille et allez de l'avant quand vous êtes prêts à le faire bien entendu c'est très important ce qu'il a dit aussi la jeune femme là bas a dit que ce n'est pas forcément se marier arrêtez de vous casser la tête c'est plus important que ça Cet homme nous dit que vous voulez vous marier c'est bien mais n'exagérez pas au niveau des budgets ne vous entêtez pas soyez moins stressé et nous expliquez comment lui organiser son mariage écoutons le encore c'est très intéressant Combien tu as dépensé pour ton mariage ? Ici aux Etats-Unis un mariage coûte en moyenne 20 000 $ Le problème c'est que les américains en moyenne gagnent 35 000 $ pour l'année c'est à dire qu'ils vont dépenser la moitié de leur salaire dans un mariage En plus de ça statistiquement un mariage ne va marcher que 50% du temps Sois plus intelligent avec tes dépenses, ne sois pas une de ces personnes qui va s'endetter pendant 6 mois, 1 an etc. pour pouvoir payer pour un mariage Tu vois par exemple moi je me suis marié ici dans cet endroit paradisiaque à Laguna Beach en Californie Et entre l'emplacement, le photographe professionnel, la nourriture, la robe de mariée, les bagues etc. on a dépensé que 5 000 $ A aucun moment on s'est endetté financièrement Sois beaucoup moins émotionnel et sois bien plus rationnel surtout sur tes décisions financières Et tu verras que sur le long terme tu seras beaucoup moins stressé Ça c'est très important, soyez moins stressé Les frères et soeurs, débarrassons-vous du stress Que chien ! Affaire de mariage, affaire de mariage Et ça me rappelle beaucoup de choses Nous sommes à l'église et on s'était parlé de mariage et ils disent que Oh, quand tu te maries, il y a beaucoup de bénédictions qui suivent après Les gens de l'église ont vraiment dit, ah c'est vrai, bon, alors je vais nous marier Après le mariage qu'ils ont fait, la galère qu'ils a chicoté, ils ont dit, ah, dans ce coin c'est Buy, mais ou est passée la bénédiction? Soyez, ouais, ouais. les gens nous ont mentis Les gens nous ont trop menti sur toutes ces choses Et moi, en voyant ça, je me disais que, bon, peut-être que si je m'attrapais une petite goûte là-bas, ce serait bien. Je me suis attrapé une petite goûte, je commençais à coucher elle dans tous les sens. Je me suis dit, hein, donc c'est comme ça. Je sais que ce n'est plus la peine, parce que ce ne m'apporte rien de bon. C'est comme, je suis sorti de ces choses et je commençais à faire mon business seul. Et tant seul, j'ai remarqué que j'ai voulu à plus. Et qu'en plus, ces filles-là ne faisaient que me créer des problèmes par-ci et des problèmes par-là, jusqu'à créer des problèmes avec la gendarmerie. J'ai dit, mais what, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, ce n'est plus la peine. Et là, là, je me suis dit, mais wow, tant que l'on peut être seul avec Dieu et évoluer comme ça à ta main. Donc, l'on peut être seul comme ça et évoluer comme ça à ta main. J'ai dit, tiens, j'ai compris que le mariage, c'est une bonne chose quand on pense qu'on est suffisamment mature pour ça. Mais les gens qui veulent impressionner d'autres personnes, ou bien à cause du travail, à cause de leur salé, de leur commentaire, de leur salé, de leur se marier, après, c'est pour frapper la femme dans la maison là-bas. C'est pour inciter la femme à ne pas comment, malditer la fille là-même. Eh, non, ça, ce n'est pas le mariage. En tout cas, moi, alors, je suis en train de vous parler, je ne suis même pas sûr que je vais me marier un jour. En tout cas, comment ça va se passer, tout le monde qui va me marier un jour ? J'aimerais bien voir ça. Mais si vous, vous avez trouvé la bonne personne, une fille qui ne vous fait pas dépenser, qui vous êtes même à gagner de l'argent, mes frères et soeurs, si vous gagnez une fille qui vous êtes à gagner de l'argent, allez là. Si vous voulez, vous posez là deux fois. Parce que la plupart des filles qui sont dehors, elles n'êtes pas quelqu'un à gagner de l'argent. Elles ne sont pas prêtes pour dépenser sur l'homme. Elles ne veulent rien apporter à plus de ça. Elles vont vous détruire. Elles font la chance et les rues sur vous. Elles vont vous prendre pour aller vous mettre dans la bouteille, pour que vous puissiez tout le temps dépenser sur elles. Et elles seules. En tout cas, faites ce que je vous ai dit. Ne vous stressez pas. Et après le mariage, là, il faut que vous soyez à l'aise financièrement. Et à tous les niveaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous, vous avez par exemple 500 millions d'euros dans votre compte, pourquoi aller faire un mariage de 200 millions d'euros ? Ça ne sert à rien. Prenez juste un million d'euros. Organisez un mariage tranquille et simple. Mettons le reste là. Mangez ça ! Mangez ça ! Par exemple, moi ici, si vous voulez me donner aussi, donnez-moi aussi ! Ce sera mon cadeau de mariage, ce sera mon cadeau de mariage que vous allez me donner. Parce qu'ici, en plus, là-dedans, dans la description, il y a un lien pour, quand vous cliquez là, vous avez assez à nos informations bancaires. Vous pouvez me faire donc. Ouais ! Je serai content. Ouais ! Peut-être que je vais vous envoyer un cadeau aussi. On ne sait jamais. Ah ! La vie. Les jeunes nous ont tous stressés à faire des mariages. Surtout à l'église. Oh, si tu m'as des maris, tu vas avoir bénédiction. Oh, si tu m'as des maris, tu vas bien dire, mariage, bien, sois de mariage, fou pour les gens. Donc, on dit, on se met de mariage, je prends, je reçois, je reprends, et je reçois encore. Ah ! Il faut essayer vraiment quitter dans ça, hein. Quitter dans ça. Mais les gens, tu le vois, ils sont célibataires, mais ils sont posés, comme elle a dit, c'est vrai. Les gens posés, sans célibataires, ils sont posés. Vous n'imaginez pas combien de filles je rencontre dehors. Mais je les ai vite. Moi-même, je me suis assis, au lieu de dire, j'ai dit, attends. Ouais. Normalement, s'il y avait une femme, elle devait me décourir, elle devait même applaudir. Parce que le nombre de filles que je vois dehors, qui viennent vers moi, ça dépasse les étoiles du sel. Si je devais toutes les allumer, je devrais deux équipes de football, hein. Mais heureusement qu'elle a donné ma vie à Dieu. Heureusement qu'elle a donné ma vie à Dieu. Ça y est, Jésus-Christ, c'est joli. Hey, la crainte de Dieu est mieux que rien. Ayons d'abord la crainte de Dieu et marchons avec les gens qui ont la crainte de Dieu. Je vous assure. Et ne nous cassons plus la tête. Soyons simples. Soyons très simples dans la vie. Ne cherchons pas à dépenser beaucoup d'argent pour des choses inutiles. Ne cherchons pas à comparer notre mariage à notre mariage d'une autre personne. Frère, vivons simplement. Moi, j'ai dit que mon mariage ne va s'est passé à quatre. Au cas où je devais me marier un jour, hein. Mon mariage va s'est passé à quatre. Maintenant, j'ai attendu. Quand elle est mort, elle va faire dix ans de relation, là. Je lui ai dit vraiment, pour te féliciter, elle va maintenant faire un mariage grandiose. Parce que là, je suis convaincu, je suis sûr que tu es la bonne personne. Et c'est tout. Au bain ! Suivez ma stratégie. Suivez mon regard. Et je vous donne un tour de la prochaine vidéo sur ne pas bonheur de voiture à gauche. Parce que tous les vidéos arrivent sur les bornes. Soyez prêts.